... Mesdames, Messieurs, aujourd'hui est un jour singulier. Il y a 200 ans, à 1h du matin, à Bourg-la-Reine, etc. Je vais essayer, en une vingtaine de minutes, de parler de l'édition des œuvres de Galois. L'édition des œuvres de Galois, on connaît tous les écrits et mémoires mathématiques, l'œuvre intégrale publiée par Brounier Azra en 1962, et là, c'est une version de 1997. Avant d'en arriver là, il y a eu évidemment beaucoup de chemin et beaucoup de travail. C'est ce que je vais essayer d'exposer. En me consacrant aux œuvres de Galois, éditées de son vivant et ensuite, de manière posthume, et quelques années qui ont suivi après sa mort. Donc, mon ambition ici, à Bourg-la-Reine, ils ont édité un Rubik's Cube avec l'effigie de Galois. Il y a beaucoup de facettes. Il y a des extraits de l'œuvre de Galois, des extraits des lieux où il a vécu. Moi, je vais essayer d'éclairer l'œuvre de Galois sous un autre angle, l'angle de la presse mathématique, qui, en fait, se développe de manière intensive au premier tiers du XIXe siècle. Donc, c'est de ça dont je vais essayer de vous parler en essayant, peut-être, de montrer un petit peu ce que c'est une façon de faire de l'histoire des mathématiques. Donc, je fais partie d'un laboratoire de l'Université Paris-Sud, de GHDSO, dirigé par Hélène Gispert, où il y a plusieurs historiens des maths qui travaillent sur la presse mathématique ou sur la presse à mathématiques. Je vais essayer un petit peu d'exposer ça dans l'exposé qui va suivre. Donc, mon exposé va être focalisé sur 20 années d'édition de Galois, entre 1829 et 1849. Je ne vais pas revenir sur les 20 premières années de Galois, entre 1811 et 1832. J'ai juste rappelé un petit peu le temps de Galois et dans quel contexte politique s'insère la vie de Galois. Donc, Galois, il naît sous la première restauration. Enfin, il naît sous l'Empire, plus exactement. Il apprend à marcher sous la première restauration. Il apprend à courir pendant les 100 jours. Et ensuite, sa vie, il grandit et s'épanouit essentiellement au cours de la seconde restauration. Et il connaît un peu la monarchie de Juillet, avant qu'en 1832, dans un près de Gentilly, sa vie s'arrête. Donc, ça, c'est les 20 premières années de la vie de Galois. Moi, je vais parler des 20 années de publication. Alors, je vais un petit peu expliquer mes deux dates. Donc, 1829, c'est l'année de sa première publication. Donc, il va publier quelques textes entre 1829 et 1832. Et ensuite, je me suis arrêté à 1849. Je vais essayer de justifier ma date. Ce n'est pas qu'une date fictive pour faire 20 ans. Et avec Galois, on aime bien le chiffre 20. 1849, c'est déjà la fin de la première moitié du siècle. Donc, moi, je vais me focaliser sur la première moitié du 19e siècle. Et 1849 correspond également à la date de disparition de deux proches de Galois, deux personnes qui ont joué un rôle important. C'est la disparition du professeur Richard qu'il a formé à Louis-le-Grand. Et c'est également la disparition de son jeune frère Alfred qui est mort en fait également très jeune. Il est mort à 35 ans, en 1849. Et il a beaucoup œuvré pour essayer de faire circuler l'œuvre de son frère Évariste. Donc, ma première partie va être focalisée sur les œuvres de Galois de son vivant. Donc, quels sont les supports éditoriaux utilisés par Galois ? Donc, son premier texte est publié dans les Annales de Gergone. Il publiera deux textes dans les Annales de Gergone. Les Annales de Gergone sont le premier journal de mathématiques français. Il y a eu d'autres journaux mathématiques en Allemagne et en Angleterre au 18e. Mais les Annales de Gergone sont le premier journal de mathématiques français. Et c'est un journal qui est très étudié par un historien, dont Christian Gérigny, qui les étudie depuis une quinzaine d'années. Et, bon, le texte de Galois, c'est un texte d'élèves. Mais ce n'est pas du tout le seul élève qui publie dans les Annales de Gergone. On peut voir, par exemple, sur le premier texte, qui est assez connu sur les fractions continues, il y a, par exemple, un autre élève qui s'appelle Legrand, qui a sombré dans les oubliettes de l'Histoire, mais qui publie beaucoup de choses autour des fractions continues. Et il y a, comme ça, des dizaines d'élèves qui publient dans les Annales de Gergone. On ne sait pas très bien comment Galois est entré en contact avec Gergone. Donc, c'est là pour dire que ce n'est pas une exception de publier dans les Annales de Gergone. C'est assez courant pour un élève de l'époque. Donc, il publiera deux textes dans les Annales de Gergone. Ensuite, il va beaucoup publier, enfin, beaucoup, plusieurs textes dans le bulletin de Férussac. Le bulletin de Férussac, c'est un journal qui a été lancé en 1823, donc animé par Férussac. Il est intéressant parce qu'il y a une publication écrite, mais c'est aussi un journal qui fonctionne avec un salon derrière associé. Le salon de Férussac où se croisent tous les jeunes mathématiciens, les jeunes savants, parisiens ou de passage à Paris. Ils peuvent y emprunter des livres, ils peuvent discuter entre eux. On ne sait pas très bien comment Galois, dans quelle mesure Galois a fréquenté le salon de Férussac, mais c'est tout de même pour dire que Galois, il n'est pas isolé, il est aussi plongé dans une sociabilité scientifique de son temps. Donc, il y a plusieurs historiens qui ont travaillé sur le bulletin de Férussac. Donc, René Tatton, c'est son premier article d'historien en 1947, et plus récemment, Bernard Brue et Thierry Martin ont consacré une étude assez précise sur le fonctionnement de ce journal qui publie des textes, mais qui publie aussi des comptes rendus. Par exemple, là, je vous ai mis un compte-rendu en bas de transparent. C'est un compte-rendu du premier article de Galois dans les annales de gergones. Il y a un exemple numérique qui est pris à propos d'une équation du second degré. Tout ça pour dire que les mathématiques circulent par des textes, mais aussi par des comptes-rendus. Et le bulletin de Férussac fonctionne beaucoup par des comptes-rendus d'articles publiés ailleurs. Et ça, c'est assez important pour saisir la circulation des mathématiques. Je ferai par exemple préférence à l'exposé de M. Galousy hier matin, qui montrait que probablement, Galois n'avait connu un des textes de Lagrange non pas dans le texte source, mais par un compte-rendu que Lagrange avait fait lui-même de son propre texte. Donc, les textes mathématiques circulent aussi par les comptes-rendus qui ont lieu dans différents types de presse. Donc, tout ça pour dire que quand on étudie les œuvres complètes d'un mathématicien, il faut se focaliser sur les textes, mais aussi sur la façon dont ça circule et dont ça circule par différents supports. Or, le bulletin de Thérussac a joué un rôle. C'est un bulletin qui s'arrête en 1831 et une faillite colossale de ce bulletin. De la même façon, en 1832, les annales de Gerson s'arrêtent. Non pas pour une faillite, pour d'autres raisons. Gerson a été nommé recteur d'académie et il arrête sa publication en 1832. Le dernier texte de Galois posthume, à vrai dire, c'est la fameuse lettre testamentaire dont je ne vais pas parler beaucoup ici. C'est M. Neumann qui en parlera ensuite, plus précisément. C'est une lettre qui est écrite quelques heures avant le duel. Elle est publiée dans la revue encyclopédique. La revue encyclopédique n'est pas du tout une revue de mathématiques. D'ailleurs, en préambule, on peut lire la phrase suivante. La connaissance des mathématiques transcendantes étant aujourd'hui le partage d'un petit nombre d'esprits seulement, la lettre suivante n'est sans doute pas destinée à être entièrement comprise de tous nos lecteurs. Tout ça pour dire que les mathématiques circulent aussi par d'autres revues que des revues mathématiques. La revue encyclopédique en fait partie. Actuellement, il y a un historien, Pierre Crépel, qui travaille essentiellement sur cette revue pour voir ce qu'il y a de mathématiques dans cette revue-là. Donc ça, c'est les premiers articles de Gallois, qui sont très connus. Je vais me poursuivre en me focalisant sur, disons, des articles d'enseignement. Il y a une lettre qui est très connue, la lettre sur l'enseignement des sciences. Elle a été publiée dans la Gazette des écoles. Donc la lettre est très connue, je ne vais pas revenir sur la lettre, mais je vais revenir sur le contexte éditorial parce que le support éditorial de la Gazette des écoles est beaucoup moins connu. Donc cette Gazette des écoles a été lancée par Guyard. Guyard est un professeur à Louis-le-Grand. Son père était déjà professeur à Louis-le-Grand. Il a eu Victor Hugo comme élève. Victor Hugo le cite dans ses lettres. Guyard, fils, est un personnage extrêmement intéressant. Il a été exclu trois fois de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'éducation nationale. son dossier aux archives nationales contient plusieurs centaines de pages où on voit l'esprit un petit peu qui animait ce monsieur Guyard. Guyard a lancé la Gazette des écoles. Donc c'est un journal qui dénonce ce qu'on appellerait aujourd'hui un petit peu les règles de transparence en matière du fait éducatif. C'est-à-dire qu'il dénonce sans arrêt différentes choses. Galois a été exclu d'école normale suite aux différents textes qui ont été publiés dans la Gazette des écoles. Pour vous donner juste une idée de Guyard il était par exemple en opposition avec l'éditeur Hachette. Donc Hachette il lui dénonçait le fait qu'Hachette avait acquis une espèce de monopole éditorial pour faire circuler ses livres au niveau de l'enseignement. Et ça allait assez loin puisque Hachette a convoqué Guyard en duel. Il n'y a pas que le duel de Galois. A l'époque le duel est une façon assez je dirais pas courante mais qui est beaucoup moins rare qu'on ne le pense de régler des duels. Il n'y aura pas eu de duel entre Hachette et Guyard mais on a des lettres qui montrent le degré d'animosité qu'il y avait entre les deux hommes. Je ne connais pas très bien les relations entre Guyard et Galois en tout état de cause dans la Gazette des écoles il y a l'article d'enseignement sur les sciences mais il y a aussi beaucoup d'allusions à ce qui s'est passé à l'école préparatoire dans ces années-là. On reviendra sur Guyard un petit peu plus tard. Je vais terminer cette première partie sur les copies de Galois en tant qu'élèves. Donc il y a les douze copies de Galois qui ont été éditées dans le fascicule de Bourgne-Azra dès 1962. Copies qui ont été transmises par son professeur Richard à Hermite et puis après Hermite les a léguées et elles sont donc actuellement à la biothèque de l'Institut de France à Paris. Il n'y a pas que ces copies-là. Il y a aussi le concours d'entrée à l'école préparatoire. Donc on a la copie de Galois la copie de maths qui est aux archives nationales. Elle a été étudiée très très récemment par Caroline Erhardt. Je ne reviendrai pas là-dessus. Donc c'est une copie de Galois élève même si c'est marqué en haut concours général de l'an 1828 c'est en fait le concours d'entrée à l'école préparatoire en 1829. Mais il y a d'autres copies de Galois. Et je vais faire allusion à un fonds d'archives qui vient d'être ouvert récemment aux chercheurs. C'est le fonds d'archives René Tatton. Et dans ce fonds d'archives on trouve beaucoup de choses autour de Galois et notamment les relations entre René Tatton et l'abbé Infantodzi qui est le premier à avoir fait connaître l'identité de l'infâme coquette. Mais on ne peut pas réduire Infantodzi à ça. Infantodzi connaissait très très bien tout ce qui tournait autour des archives de Galois et notamment tout ce qu'on peut trouver aux archives nationales. Et dès 1967 il avait envoyé à Tatton en fait l'intégralité du concours de Galois à l'école préparatoire. Donc on ne voit pas très bien la photo mais peu importe. Il y a notamment le concours de philosophie de Galois à l'école préparatoire. Je ne vais pas revenir là-dessus simplement l'intitulé du concours de philosophie c'est définir l'induction donner ses règles. Donc on a la copie de Galois que j'ai consultée rapidement aux archives nationales. parce qu'Infantodzi ne la transcrit pas complètement. Et il y a un commentaire sur cette copie donc je crois que c'est une copie inédite je ne l'ai jamais vue publiée ailleurs. Donc il y a un commentaire d'un des correcteurs il y a du travail de la réflexion dans ce travail peu de résultats. L'induction n'est pas définie elle est mal appréciée dans la dernière phrase les règles sont aux mises. Il me semble que cette copie de même que la copie de maths a été très très clairement analysée par Caroline il me semble qu'il y aura un travail à faire autour de cette copie de philosophie et la contextualiser la comparer aux productions d'autres étudiants d'autres élèves etc. Donc ça ça clôt ma première partie qui est consacrée aux trois années 1829-1832 maintenant on va plonger dans l'après-galois donc l'après-galois bon c'est assez singulier en 1832 il n'y a plus d'anal de gergone il n'y a plus de bulletin de ferru-sac il n'y a pas énormément de supports éditoriaux pour publier quelque chose il y a le journal de l'école polytechnique mais il a une parution très irrégulière et quand on n'est pas polytechnicien ce qui était le cas de Galois vous ne l'ignorez pas c'est très difficile de faire passer un texte donc quelles sont les traces de Galois qu'on trouve après il y a eu les efforts donc d'Auguste Chevalier de son frère et d'un certain nombre d'autres personnes de son entourage il me semble que la première allusion à Galois qu'on trouve c'est en 1835 chez la Croix donc l'un des fameux rapporteurs du mémoire de Galois donc ça c'est dans la sixième édition de son cours d'algèbre il y a une petite allusion à Galois dans quelques lignes que j'ai retranscrites enfin que j'ai copiées collées ici où il réinsiste à nouveau sur le fait que ce mémoire parut à peu près inintelligible au commissaire chargé de l'examiner un autre endroit où on aurait peut-être pu trouver une allusion à Galois mais où il n'y a pas c'est dans le géomètre et c'est là qu'on retrouve Guillard le fameux professeur de mathématiques de Louis-le-Grand donc Guillard a lancé en 1836 un journal qui s'appelle Le Géomètre il a tenu quelques semaines jusqu'en juin 1836 dans ce journal qui est un recueil utile aux candidats à toutes les écoles mais qui ne peut pas être réduit à ça il y a aussi des mémoires de mathématiques quelque part c'est un successeur éphémère des annales de gergone donc dans ce géomètre on trouve plusieurs choses des petits mémoires très succincts sur la théorie des équations algébriques notamment un de Holrit Erkem Holrit Erkem c'est un personnage là encore très oublié par les mathématiciens d'aujourd'hui un peu moins par les historiens pourtant il a joué un rôle central dans toute la première moitié du siècle en particulier il a eu un rôle de passeur entre Berlin et Paris entre les textes allemands et des traductions ou transcriptions dans la presse française donc Terkem publie plusieurs choses dans ce géomètre il n'y a aucune allusion à Galois donc 1836 le géomètre s'arrête 1835-1836 c'est des dates extrêmement importantes pour la presse mathématique en 1935 il y a le lancement des comptes rendus d'académie des sciences les CRAS en janvier 1936 il y a Liouville qui lance son journal de mathématiques pur et appliqué qui est appelé par les acteurs de l'époque le journal de Liouville très très rapidement donc Liouville on retrouve la personne de Liouville qui va jouer un rôle considérable pour la publication des oeuvres de Galois donc dès 1843 Liouville à l'académie explique qu'il va publier donc ça c'est une affaire très très connue qu'il va publier l'oeuvre de Galois et il explique que c'est sous la pression de l'entourage de Galois notamment Auguste Chevalier et Liouville annonce un commentaire des oeuvres du travail de Galois donc Liouville va tenir ses promesses puisque dès 1846 il va publier l'oeuvre de Galois avec tous les premiers textes dont j'ai parlé pas la lettre sur l'enseignement des sciences mais tous les textes mathématiques de Galois il y adjoint un avertissement qui est assez élogieux sur Galois mais qui est quand même très très prudent et précautionneux par rapport aux engagements politiques de Galois donc on peut lire ce texte je ne vais pas le relire ici donc Liouville il a laissé 340 carnets à la biothèque de l'Institut à Paris certains historiens dans la salle les connaissent bien donc il n'y a pratiquement pas d'allusion à Galois il y a des traces de calcul de Liouville qui essaie de comprendre Galois pour son fameux commentaire il n'y a pas énormément de choses il y a le brouillon de ce texte ça c'est le texte qui est ainsi publié on trouve dans les carnets plusieurs versions de l'avertissement écrit par Liouville pardon où il est très très je vous dis précautionneux par rapport aux engagements politiques de Galois il ne publie pas le commentaire Caroline Erhardt dans un texte très récent donc vient de montrer que pour elle disons qu'on ne peut pas réduire la publication de Liouville à une volonté uniquement à une volonté de satisfaire l'entourage de Galois et publier l'oeuvre complète de Galois elle y voit en l'explicitant une tentative de Liouville pour contrer mathématiquement un de ses adversaires qui est le mathématicien Libri qui est encore connu aujourd'hui parce qu'il volait des livres dans des bibliothèques mais on ne peut pas non plus réduire Libri à ça réduire Libri en son temps avait une certaine sphère il était à l'académie il était expert dans tous les textes qui étaient présentés à l'académie autour des équations algébriques et il y a une polémique très très vive entre Liouville et Libri et Liouville va publier donc l'oeuvre complète entre guillemets de Galois dans son journal en 1846 on va revenir à Terkem donc je vous ai brossé un rapide portrait tout à l'heure donc Terkem il est dans toutes les entreprises éditoriales de la première moitié du siècle il participe au bulletin de Ferussac de manière pas importante mais il y participe il est dans toutes les publications il n'est pas dans les annales de Gergone on n'a pas de traces de Terkem dans les annales de Gergone mais peut-être il publiait-il anonymement on ne sait pas il va lancer à l'âge de 60 ans en 1842 les nouvelles annales de mathématiques donc un journal actuellement étudié par un groupe d'historiens donc ces nouvelles annales de mathématiques sont présentées comme le journal des candidats à l'école polytechnique et l'école normale donc là encore on ne peut pas réduire ce journal à n'être qu'un journal de préparation certains historiens le qualifient de journal intermédiaire c'est un journal qui fait aussi passer des mémoires de mathématiques donc par exemple si on prend donc il le lance en 1842 avec le professeur Camille Géronot mais sur toutes les premières années c'est quand même essentiellement Terkem qui va piloter la rédaction donc dès 1842 il publie des différentes notes donc là je vous ai mis le mémoire intitulé considération de la résolution algébrique de l'équation du cinquième degré par Hermit qui est alors un jeune élève et pas en 1842 mais très rapidement Terkem va retranscrire les textes d'Abel sur l'équation du cinquième degré qui ont été publiés vingt ans plus tôt dans le journal de Krell à Berlin donc ça va être traduit dans pas traduit transcrit c'est-à-dire c'est pas en totalité il prend des extraits il les travaille et il les retranscrit à la coloration des élèves comme il dit assez souvent Terkem donc ça les textes d'Abel vont passer dans le journal dans les nouvelles annales de mathématiques mais il n'y a pas d'allusion à Galois il n'y a aucune allusion à Galois il y en a une une seule en 1849 en 1849 est publiée la nécrologie du professeur Richard donc le professeur de Galois mais également le professeur d'Ermitte et de beaucoup d'autres jeunes savants de l'époque donc il y a cette nécrologie de plusieurs pages assez importante sur donc les activités du professeur Richard et il adjoint comme à son habitude donc Terkem adjoint une note assez courte à propos de Galois donc il écrit donc je vais juste lire le premier paragraphe Galois Evariste a été assassiné le 31 mai 1832 dans une rencontre dite d'honneur par antiphrase né à Bourg-la-Reine le 26 octobre 1811 il y a une erreur c'est pas le 26 c'est le 25 il est entré au collège Louis-le-Grand en 1823 bientôt il attira l'attention de Richard qui devina un esprit destiné à sonder toutes les profondeurs et à étendre le domaine de la science s'étant présenté aux examens de l'école polytechnique en 1828 et 1829 Galois fut déclaré inadmissible nous répéterons ici et nous ne cesserons de répéter une réflexion que nous avons déjà consignée maintes fois un candidat d'une intelligence supérieure est perdu chez un examinateur d'une intelligence inférieure donc après Terkem donne la citation en latin et il fait référence à la fin donc à la publication par Louisville des oeuvres de Galois donc à part cette brève allusion Terkem ne fait dans son journal aucune allusion et pourtant Terkem à l'image de cette note c'est quelqu'un qui est très présent dans sa rédaction c'est-à-dire qu'il publie donc tout ce qui est lié au domaine de la préparation à l'école polytechnique de nombreux mémoires et beaucoup de notes et de notes de bas ce qu'on appellerait des notes de bas de page qui ne sont pas forcément de bas de page où il prend il prend fait et cause pour un certain nombre de choses il n'y a pas de référence à Galois on ne connaît pas très bien les relations qu'il y a pu avoir entre Terkem et l'entourage immédiat de Galois donc les idées de Galois elles ont eu beaucoup de temps à percoler et c'est plutôt dans la deuxième moitié du siècle et plutôt dans le dernier tiers du siècle mais je n'entrerai pas là-dedans puisque je me suis contraint à ne pas dépasser 1849 donc ça a mis du temps à passer là c'est juste pour essayer de vous montrer d'insérer les publications de Galois dans un contexte éditorial donc pour terminer donc j'aurais pu terminer par une une conclusion assez académique en insistant sur le rôle dans la circulation des mathématiques sur différents acteurs donc là on a croisé différents acteurs qui ne sont pas connus mais qui ont joué un rôle important dans la connaissance des travaux de Galois donc je terminerai par une conclusion assez peu académique en disant pour prolonger cet exposé qui était évidemment fort succinct donc en renvoyant un ouvrage de vulgarisation que je viens de publier en fait il a été édité en 1900 en 2003 pardon on s'y perd on s'y perd donc il a été publié en 2003 et réactualisé donc actuellement où il y a un certain nombre de choses autour des différents acteurs que j'ai juste croisés dans mon exposé et je vous invite également à venir à un autre colloque qui aura lieu à Bourg-la-Reine le 5 novembre donc comme je disais à monsieur Villani c'est-à-dire que le mi-centenaire de Galois on peut le voir un petit peu comme le festival d'Avignon il y a le IN c'est à l'IHP cette semaine et il y a le OFF c'est à Bourg-la-Reine là où tout a commencé quand même donc le 5 novembre à Bourg-la-Reine il y aura différents intervenants qui ne sont pas tous historiens qui ne sont pas tous mathématiciens mais qui vont s'emparer de l'œuvre de Galois parce qu'après tout Galois il fait partie de la mémoire collective il n'appartient ni aux historiens ni aux mathématiciens il appartient à tous donc je vous remercie de votre attention et je passe la parole à monsieur Neumann applauded 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 nation insigne ι me praéposité La réponse, l'iquette. This is advertised as a colloque internationale. I shall therefore speak in English, but with French or broken French subtitles. There's something wrong with the sound system. There's something wrong with the sound system. Yes. We can hear you, but there is an echo. Yeah, there's a... It's better if I'm over here, isn't it? Yes. Yes. I've been asked to speak for quite a short time, so I shall focus on one small aspect of the editions and the editing of the works of Éverice de Galois. It's still there, isn't it? Namely, I shall say a little bit about the background, which I'm hoping that you're already, if not familiar with, at least, have come close to before. And then I want to focus just on the great friend Auguste Chevalier as executor and editor. Recall the background. These are the mathematical publications of Galois in his lifetime. There are five of them, and you'll notice that I'm setting aside the Lettre sur l'enseignement de science, which Norbert spoke about. These are what I see as the mathematical publications of Galois in his lifetime. The paper that Norbert showed us, the demonstration of a theorem on continued fractions, there's Analyse dans mémoire sur la résolution algebrique des équations, a very, very interesting abstract of the work that should have been completed in the second mémoire. There's the note on the solution of numerical equations, which is a very interesting, quite short note that has been analysed by Massimo Galluzzi in a very interesting paper. sur la théorie du nombre, a very well understood article, described by Galois himself just as a lemma for his work on equations. But if you look at it through modern eyes, what you see is a prototype of the theory of finite fields. This is the paper that introduces Galois imaginaries. And then the note sur quelques points d'analyse that's published somewhat later, a few months later, in December 1831, 1830 in Gérgons et Nâles, which is a slightly mysterious thing. Looking at it myself, I judge it to be less publishable than some of the other manuscripts that we have and which are published in the wonderful book by Bourne and Azra and now again in my edition that has just been published and which you can see upstairs. Remember what the manuscripts, mathematical manuscripts, look like. There's the famous letter, and I'm going to come back to that and show you some excerpts from it. The wonderful letter written on the eve of the awful duel addressed to Auguste Chevalier. There's the Mémoire sur les conditions de résolubilité des équations par radicaux, known as the premier mémoire. Now that's the name that, well, it's a description that Galois gave it in the Lettre Testamentaire but also in some of his other writings. It is the third version of his theory. The first was presented in two articles, 25th of May and the 1st of June 1829. that was presumably withdrawn in January 1830, resubmitted in February 1830 to compete for the Grand Prix de Mathematique and that manuscript we know is lost. This was the third version of the theory submitted on the 17th of January, well, received at the Academy on the 17th of January 1831, given to Poisson and Lacroix whose reference to Galois you saw just a few minutes ago in 1835 in the sixth edition of his algebra text. And Poisson reported on the 4th of July 1831 recommending to the Academy to not accept the paper. It's a very carefully written, carefully drafted, thoughtful report. Then there's des équations primitives qui sont solubles par radicaux, le second mémoire, a very difficult piece because it is incomplete, it is incorrect, it is full of ideas that get tangled up. It's only been partly analysed even up to now. But, although it's never been properly read, it inspired Camille Jourdan. Inspired me as well, I may say. And then there are other manuscripts and little scraps, jottings of all sorts, other than the principal manuscripts, the letter, the letter and le premier mémoire and le second mémoire, there are about 160 folios. They're organised into, well, all the manuscripts organised into 27 dossiers in the library of the Institut de France. Now available since the middle of June, these are visible on the web. That was a great moment when those came onto the web. This is the true publication of Galois' work by himself with the help of some electrons. Let's recall the editions. The first is the one which again Norbert showed us the preface which it's not clear whether it's that particular preface of which Norbert read the first sentence. It's not quite clear to me whether that was written by Chevalier or by the editor of the Revue Encyclopédique in September 1832 or a combination of the two. I don't think that it is just by Chevalier but Chevalier was instrumental in getting the Lettre Testamentaire published then in 1832 September 1832 then 1846 Louisville produced what should be called the Edition Definitive but I'm going to come back to those two words the Oeuvre Mathematique des Varistes Galois in his Louisville journal volume 11 in 1897 there was the Picard edition for the Société Mathématique de France he based it on Louisville indeed it's more or less a reprint of Louisville and you can know that because although some of the typography is different one or two of the misprints are the same and that's a very interesting comparison it's based heavily on Louisville's edition and was described by Jules Tannery no 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 by Bertrand as L'Edition Definitive but since it is really a re-edition of Louisville I think the the complement goes back to Louisville then there was the publication in two articles in 1906 and 1907 by Jules Tannery of the remaining or most of the remaining manuscripts not all of them and in 1962 the wonderful edition by Robert Brugnier and Jean-Pierre Azra the complete edition of every scrap that we have in Gawa's hand I was hoping that Robert Brugnier would be here I have never met him but I heard just a couple of days ago that he's away from Paris at the moment and just to bring you up to date when you go upstairs you will find my edition this was intended originally just to be an English edition but you can't produce an English edition without the French alongside it for comparison that's a naughty thing to do and although I like to be naughty sometimes I couldn't do it here so it's an English edition with the French but the French had to be a new edition also for various technical reasons so although I worked a lot with the wonderful edition by Bourne and Azra much of it goes back to the original manuscripts in the Institut de France the editors the editors well of course jargon to begin with as editor of that first article and in fact the final article the first article on periodic continued fractions and then Charles Sturm who seems to have been a friend of Galois in so far as Galois had friends now that's a difficult thing to say but because Chevalier was certainly a very close friend but others he was able to be Galois seems to have been able to make enemies of his friends and friends friends not so much friends of his enemies and I think he had quite a close relationship with Strom but it's not easy to be quite sure however Strom was one of the mathematical editors with Gauthier de Cloverie of the Férusac of Bulletin de Férusac at that time and will certainly have handled Galois papers and indeed the review of the article on continued fractions that Norbert showed us was I think written by Charles Strom then of course there's August Chevalier friend executor but also editor and I'm going to come back to that that is going to be the focus of the last few minutes of this talk Joseph L'Eauville famously Emile Picard Jules Tannery Bourgne and Azra and then myself and English edition at the bottom of that screen you will see a little note two kinds of editors remember there are two kinds of editors there are the ordinary ordinary no editors are ordinary ever there are editors of journals and books whose job it is to get the mathematics from the creator of the mathematics to the mathematical public so that the mathematical public can work on it that was for example Storm Girgon certainly Girgon Storm Liouville Picard these were the people who acted to get the mathematics out into the world but then there is the other kind of editor the editors who work with manuscripts whose job it is to work really for the historical readership more than for the mathematical readership this is a different kind of editing this is Jules Tannery a wonderful editor Robert Borogne for the majority of the main manuscripts and Jean-Pierre Azra for the scraps Brouillon the formulae and I've done a similar thing with the manuscripts what about Auguste Chevalier he was both kinds of editor his job is partly described in the lettres testamentaires you'll remember it starts it's datelined Paris the 29th of May 1831 and Gower himself wrote that superscription in the top left hand corner lettre à Auguste Chevalier mon cher ami j'ai fait en analyse plusieurs choses nouvelles and here is the end of the letter to the cher ami Auguste Chevalier tu feras imprimer cette lettre you will have this letter printed in the revue encyclopédique this is this is imposing upon Auguste Chevalier the duty the privilege of being literary executor and editor literary executor and editor we'll come back to that in a moment Chevalier was a very good friend and a very good executor he took his duties so far as I can see very very seriously beyond beyond where you would expect a mere friend to take them I think he was a worshipper he copied much of the Galois Corpus and some of it is very easy to read but some of it is not he copied le premier mémoire he copied le second mémoire nous avons les copies he copied the discours preliminaire which is in dossier nine he copied the famous preface a dreadful document which Galois should never have written and which René Tartan of which not René Tartan oh what's going on Jules Tannerie found himself he could not bring himself to publish the first part of it and I can understand why he copied the discussion sur les progrès de l'analyse pure dossier 12 and he copied them accurately these are quite remarkably accurate copies he has a style all his own interesting style he's not very keen on capital letters what do capital letters mean no he doesn't have capital letters he doesn't do capitals but these are faithful copies they're very remarkable but I wonder why he did not copy for example the famous note on Arbel on the relationship between Arbel's work and Galois' work that Galois wrote dossier 10 which however Chevalier quoted both in the preface to the letter that was published in 1832 and in the obituary that Chevalier published in the revue encyclopédique two months later he didn't copy the mémoire well it doesn't Galois didn't give it a title but it's a mémoire sur la division des fonctions elliptiques it was mentioned by Christian Rousel yesterday why did he choose what he did choose to copy why did he choose not to copy these which from his own writings seemed to him to have been quite important and the testamentary letter why do we not have a copy in the hand of Chevalier of this letter we have the original but then we have the original of the premier mémoire and the second mémoire and the other items that Chevalier copied this one we have only the original we do not have a copy in the hand of Chevalier look at the famous end of it to priora publiquement Jacobi ou Gauss it was originally Jacobi et Gauss and then you can see he has overwritten ou on top of et would would we expect a copy to have been made for Jacobi given given that Chevalier made copies of all these other items would we have expected a copy to have been made for Gauss would we have expected a copy to have been made for the printer of the revue encyclopedique well the first two are controversial of course because publication in the revue encyclopedique could be the asking publicly Jacobi and Gauss not about the truth but on the importance of the theorems but I doubt it I would have thought since he'd copied so much that there would have been a copy for Gauss and a copy for Jacobi but we do not know any in their nachlas the one for the revue encyclopedique may have been kept by the printer but again the copy that we have of the premier mémoire went to the printer we know that that is what the printer used and came back so on the whole these items came back well there we are more questions on a trivial little point than ever we can answer thank you very much applause 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 pour les questions maybe questions maybe too long who is it who is it a question for Mr. Revertier well on say qu'avril 1831 que Sophie Germaine a écrit une lettre à Libri et la phrase que je lis en anglais parce que traduction est un peu difficile decidedly there is a misfortune concerning all that touches upon mathematics elle parle donc pas seulement de Galois mais elle parle de toute la mathématique est-ce que vous pouvez dire pourquoi elle dit cette phrase elle écrit cette phrase donc la phrase effective de la lettre de Sophie Germain donc il semble avoir été assez proche de Libri où elle a d'ailleurs elle a écrit des propos très critiques sur Galois si on lit la suite de la lettre honnêtement je ne sais pas je ne peux pas l'expliquer en direct je n'ai pas assez travaillé tout le contexte autour de Sophie Germain il faudrait est-ce qu'il y a peut-être des éléments dans la dans la biographie qui vient de sortir sur Libri donc il y a eu un énorme travail fait à partir des lettres de Sophie Germain Libri etc pour vraiment comprendre de toute façon il y a toute cette articulation entre Libri Galois Liouville qui est à éclair et pas que je suis tout à fait d'accord avec vous pour comprendre un petit peu toutes les coulisses de ce monde là qui mérite encore d'être éclairé on n'a pas toutes les clés donc c'est une ça ne répond pas vraiment oui bonjour ma question s'adresse aussi bien à monsieur Verdier qu'à monsieur Neumann qu'est-ce qu'on sait de la formation scientifique ou mathématique d'Auguste Chevalier puisque par certains côtés de la lettre à Galois de la lettre de Galois à Chevalier on peut penser qu'il avait l'habitude de discuter ou d'évoquer ses travaux avec lui all I know is that Auguste Chevalier was in the class I think above Eva-Este-Galois at the École préparatoire as it was then called for about three years the École Normale which later in 1845 became the École Normale Supérieure the École Normale was called the École préparatoire and Chevalier was I think in the year above wasn't he and they became close friends there he must have taken therefore the same courses he will also he will also have attended the course that Galois himself gave after he was expelled from the École préparatoire but which very quickly lost its audience except perhaps for Auguste Chevalier but whether he understood it well I don't know he understood mathematical formulism formulae well enough to be an exact copier of the manuscripts I think the choice of material suggests that he was more comfortable with the politics and the polemic than with the mathematics I think that's all I can say peut-être just un tout petit complément par rapport à ça c'est-à-dire qu'Auguste Chevalier il est quand même très impliqué dans le monde des Saint-Simoniens où il y a si ce n'est des relations entre Galois et Chevalier il y a quand même tout un monde qui est capable d'appréhender les mathématiques peut-être pas les mathématiques de Galois mais il y a quand même un entourage Thank you very much for your talks I have two questions one is for both of you and the other for Professor Neumann the one is have Gauss and or Jacobi ever commented about Galois works and the second question is whether Professor Neumann could comment a little bit about his French new edition of Galois works what discrepancies he found between his and the one of Borne and Asra excuse me I need a translation I don't understand exactly what you want there are two possible answers and I would choose the shorter one between yes which is three letters long and no which is two letters long I would choose no but of course as historians Norbert and I would require some evidence the problem is proving a negative I do not know of any comment by Gauss or Jacobi on the work of Galois and I'm sure that if it had been there it would have been written about many times there is a letter in the files a draft of a letter written almost certainly in 1846 or 1847 in in the hand of Louisville it is a draft for Alfred Gower the younger brother to send to Jacobi with an off print of the 1846 publication I do not know whether even that ever got sent but there certainly is no evidence of a response to that either so I don't know of any evidence at all I don't know do you know any je n'ai pas de complément simplement il faudrait peut-être se focaliser sur ce Alfred Galois qui a joué un rôle important et on ne sait pas grand chose sur lui je ne suis pas sûr que les historiens se soient focalisés avec autant assez d'intérêt sur ce personnage qui est mort jeune donc la famille Galois était très éprouvée puisque le père meurt de suicide Evariste à 20 ans et Alfred à 35 ans mais il a eu les efforts de Chevalier mais les efforts de Galois pour être en contact avec Jacobi etc mais je n'ai pas d'éléments qui permettent de répondre à votre question plus précisément que ce que n'a fait Peter désolé and the second question was about my edition I'm not really the person to tell you about it you need to wait until the reviewers tell you about it but I can tell you what happened namely I've been interested in Galois for a lot of my life and always wanted to make an English edition there has been a translation of the lettre testamentaire into the American language since 1929 published in Smith's source book for the history of mathematics and there's been a translation of the premier memoir in Ed Edwards' Gala theory a lovely appendix to the Gala theory but those are the only two systematic translations up to now just a few of the little sentences taken out of context have been published in translation there was a German translation of most of the Louisville edition in 1889 made by Professor Maser in Göttingen but there's never been an English edition so I wanted to make a systematic English edition but an English edition is not needed for mathematicians Galois theories Galois ideas his group theory his Galois theory his other ideas in the 150 years more than that since they were published mathematicians have taken the ideas a long long way further that's what this conference much of this conference is about this afternoon tomorrow Friday Thursday Friday we hear what are the modern developments from Galois theory so an English edition of Galois work is not needed for mathematicians but I wanted to establish a text for historians and if you establish a text for historians the original must be alongside it but I couldn't just use the Borne and Asri edition as I had planned to because they use the facing page for their critical apparatus and I needed the facing page for the English so I had to build the critical apparatus into the French text and in the end that meant I had to rework the French text myself from from the manuscripts in the Institut de France in the bibliothèque there and they were wonderfully helpful in that library very very kind to me but as I say they are now available since June they have been available on the web but I've got a transcription there which is searchable the web is not searchable I'm afraid yet so does that answer your question yeah thank you 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 Sous-titrage ST' 501